Pour la lecture de la parole de Dieu, Amen. Ephésiens 6, 12 De Corinthiens 10, 5 Ok, ok, ok. Ephésiens 6, 10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 1 Corinthiens 10, 4 Je vais commencer au quatrième. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les seaux puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Oni va ? 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 Dieu puissant, Père céleste, bénis cette parole ce matin. Nous avons besoin de toi pour que elle nous aide à mieux vaincre les démons, les diables et tout ce qui est mauvais pour que nous arrivions à la sainteté et être prêts à ton retour. Bénis tous ceux qui seront ici ceux qui suivront et ceux qui l'auront même après aujourd'hui que ta parole nous vienne au secours tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Shalom. Shalom. Nous voulons peut-être prêcher l'avant-dernier sujet. Nous voulons peut-être prêcher l'analyse sur la démonologie. Exactement. On en a parlé depuis le début. Dimanche, on ne va pas toucher ça. Nous avons un mariage d'un bien-aimé ici. On ira dans des affaires liées à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la partie 4. La partie 4 sur la démonologie vient toujours continuer avec la série et comment lutter, vaincre les démons. Nous avons commencé. On a donné des explications. Mais aujourd'hui, on va parler de 4 choses. Comment faire la guerre contre les démons. Et n'oubliez pas qu'ils portent plusieurs noms. Là-bas, on peut les appeler les esprits impurs. Esprits impurs. Esprits impurs. Il peut porter le nom d'esprits séducteurs. Quand on dit les esprits séducteurs, c'est-à-dire qu'ils viennent vers vous vous séduire à faire des choses que croyant que c'est bon alors que ça vous met en problème avec Dieu. C'est pourquoi on les a appelés les esprits séducteurs. Ça vient vous négocier, vous proposer, vous inspirer, vous donner des idées que vous croyez que c'est bien alors que c'est déjà parti. Tu fais des choses, tu dis, non, il n'y a pas de péché quand même, frère. Tu fais des choses, tu dis, il n'y a pas de péché. Alors qu'il est démonsé lui-même que là, je l'ai déjà eu. Là, ce sont des esprits séducteurs. Venir te séduire. Ils vont prendre le nom esprit méchant quand ils viennent te faire le mal. Maladie. Accident. Incendie. Troubles de foyer. Problèmes au travail. Esprit méchant. Alors, vous voyez déjà qu'ils peuvent aussi prendre le nom des anges de lumière. Sata lui-même se fait ange de lumière. Chetani mwenyewe, alijifanya nuru, ya malaita wa nuru. Il appare il appare comme c'est vraiment Dieu. Il naone kana sa vile kweli niya mungu. Et toi, ti croya que vraiment ça c'est Dieu. Na wewe, qui découvrira que ça venez du diable après. Ça peut être un rêve. Ya weza kuwa ni ndoto. Il y a une vision. Ti voit des choses, ti croya que ça vient de Dieu. ça peut être un message que quelqu'i te dit, Dieu m'a dit. Aloké, Dieu ne lui a pas dit. C'est le diable qui l'envoie de te dire au nom des dieux. Ange de lumière. Et là, vous devez discerner tout ça. Alors, n'oubliez pas. Nous avons quelque chose qu'il faut dire. Les croyants sont des militaires spirituels. Dans les livres Se revêtir de toutes les armes de Dieu, au paragraphe 20, il est dit, il est dit ceci, je me disais cet après-midi et t'as donné que nous clôtirons ici, cet arsenal aujourd'hui. Que je pourrais prendre ceci comme sujet. Se revêtir de toutes les armes des dieux. Soyez équipés. Soyez prêts. car nous n'avons pas contre le sang contre le sang de la vocation de la vocation de la vocation céleste et nous sommes certainement dans une bataille. nous sommes dans une bataille. Je vais vous dire ceci, vous êtes assis et assises ici. aucun de vous dont le diable voudrait qu'il aille au ciel. Vous voulez y aller mais le diable ne veut pas. ne prenez pas ça comme de la blague. Vous aspirez le ciel. Vous voulez l'enlèvement. bravo. Mais faites attention. Le diable et les démons ne veulent pas. Si vous commencez à croire qu'il y a à l'église mardi, jeudi, samedi, ce qu'on ne peut pas laisser. Faites attention. Quand nous venons ici c'est pour faire l'entraînement. Nous nous entraînons ici. On nous apprend comment nous allons nous battre. Si vous croyez que nous venons à l'église parce qu'on n'a pas où aller, vous vous trompez. Si vous croyez que les serviteurs des églises gêner les gens en leur disant allez adorer, allez adorer, attention. Nous sommes devant des choses. Où c'est le ciel ou c'est l'enfer. Nous sommes devant des choses. Où c'est la perdition ou c'est la vie éternelle. Nous sommes devant des choses. la vie que vous avez est limitée dans le temps. Cette vie que vous avez a commencé quelque part et finira quelque part. Vous n'êtes pas les premiers à vivre sur la terre. Souvenez-vous la terre a commencé avant vous et elle passe et nous passons. Nous devons nous rassurer que de notre vivant, de notre période, du moment où nous vivions, on a récupéré tout ce qui est nécessaire. tous les toits. Nous avons récupéré tout ce qui est nécessaire. Nous avions été entraînés et nous avons battu. Et si quelqu'un partait, il y part comme un vaillant parce que chaque matin qui vient vous rapproche de votre faim. chaque jour que vous voyez le matin réduit le nombre de nos jours sur la terre nous rapproche du jour du Seigneur et réduit votre quantité de jours pour lesquels vous avez été placés ici. Quand vous voyez les prédicateurs crier prêcher cogné fort ils veulent gagner le temps pendant que nous vivons. Les diables ne dorment pas et les démons ne dorment pas. Pourquoi nous nous dormons? Ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Les démons n'ont pas des lits ils n'ont pas des salons ils n'ont pas des draps ils n'ont pas de chambre à coucher ils sont à l'oeuvre 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 1 an 12 mois et eux savent que les jours sont finis ils font tout pour récupérer le grand nombre vers le diable et les serviteurs des dieux et les anges et le ciel travaillent aussi durement pour récupérer le grand nombre vers Dieu aussi avant le temps c'est pourquoi c'est l'attraction contre l'attraction les diables tirent Dieu tire l'évangile tire les démons tire les serviteurs tire les démons tire les hommes tirent du côté du diable et les autres hommes tirent du côté des dieux frère brannam parle d'un jeu qu'il a trouvé en Inde vous trouverez ça dans la bronchire la plus grande bataille jamais livrée frère brannam a dit depuis que je suis sur la terre je n'ai jamais vu un jeu comme ça et il dit que ça lui a fait peur qu'est-ce que les gens ont fait ils ont placé un groupe d'hommes de ce côté et ils ont placé les autres de ce côté et puis ils ont pris un câble très solide qui ne peut pas être brûlé alors il le faut traverser le feu après l'avoir fait traverser le feu un groupe prend et notre groupe prend de l'autre côté et le fait au milieu pas un petit feu vrai feu qui tombe de dave mure alors qu'est-ce qu'ils font ceux qui sont là prennent et ceux qui sont ici prennent le fait au milieu comme là-bas sur les potos et le fait au milieu si le groupe si le groupe si vous tire vous signer où je vous brûle ou vous me brûle et les gens tuer vous tire et des fois vous devenez exego équilibre vous ne les amenez pas et elles ne vous amènent tantôt vous les amenez vers le feu quand vous voulez les amenez dans le feu il renforce l'énergie encore il vous ramène vers le feu jusqu'à ce que le minute va passer on appelle l'autre équipe c'est ça ce que nous faisons mais on ne sait pas nous sommes rangés du côté de Jésus et les hommes de Dieu bien intentionnés et les croyants ils sont rangés d'un côté les diables aussi les démons et les hommes sont aussi rangés de l'autre côté où bien vous les gagnez vous les mettez dans le feu où bien ils vous gagnent vous allez dans le feu alors aujourd'hui je vais parler de quatre choses comment lutter contre les démons dans quatre niveaux je ferai tout pour aller rapidement le premier niveau c'est comment vaincre les raisonnements comment les démons entre dans les pensées des gens ils vous font péche occasionnellement comment les démons dans les gens ils font péche et comment ils entrent dans les raisonnements ils entrent dans les cinq sens et là ils souillent vos pensées jusqu'à vous amener au péché et nous allons voir comment vaincre ça et puis on va voir un peu comment les démons un fois peuvent vous amener avoir des habitudes maintenant les habitudes c'est quoi ? ce n'est plus ce péche qui ne le commetra plus c'est-à-dire il y a des moments où le diable vous gagne il vous donne maintenant une habitude ce n'est plus un péché occasionnel tu vois c'est lui qui vole une fois qui ne volera plus il n'est pas comme un voleur le voleur lui il est déjà esclave du vol c'est devenu une habitude donc le diable s'est déjà installé maintenant le diable n'a plus à faire il vous téléguide comme le télécommande il commence à vous faire agir même s'il n'est pas présent parce que l'habitude qu'il a installé dans vous c'est comme le logiciel il vous contrôle maintenant alors il faut savoir comment vaincre les mauvaises habitudes troisième chose comment le diable entre dans les gens pour vous nuire vous nuire vous le diable entre dans une personne pour te faire du mal sorcier chef qui te trouble des meurtriers qui veulent te tuer là ce n'est plus dans tes habitudes ce n'est pas dans tes pensées mais il entre dans les gens externes pour venir te nuire c'est une autre façon du diable d'agir quatrième chose comment mena il entre des maladies et des attaques pour tenuir qui doit combattre si les quatre terres pense habitude face à face aux gens dans les autres et des maladies et autres et autres et autres et autres et autres mon frère si tu gagnes les pensées tu n'échappes pas les habitudes si tu gagnes les habitudes le diable entre dans quelqu'un il va t'amener au péché tout ça c'est la preuve que le diable il est au combat jour par jour alors nous allons parler lentement en donnant les éléments clés si tu découvres qu'il y a un terrain sur lequel tu as l'habitude de te battre là-bas et que tu trouves que ta force devient de plus en plus petite demande le secours après la prédication demande le secours après la prédication parce que nous devons arriver aussi à ne pas connaître mais aussi à utiliser cette connaissance dans la guerre alors on y va très rapidement commençons 1er Corinthien on a lu 2 Corinthiens 15 voyez un mot qui est très important nous renversons les raisonnements nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ lise ça je veux dire aux frères de nous dire comment ça se dit en soi c'est écrit en soi mais je veux y arriver pour très bien attend nous renversons les raisonnements après les avoir renversés nous les capturons nous les amenons d'être captives nous les capturons nous les rendons esclaves de Christ bon je vais vous poser une question est-ce que vous savez que parmi les choses que les croyants échouent la plupart des fois c'est la pensée est-ce que vous savez que tu peux passer la journée sans voler mais tu ne peux pas passer la journée sans te battre avec une mauvaise pensée mwajua kwamba unaweza pitisha mchana bila aukutenda jambo lolote lakini hawezi pitisha mchana mzima bila kuwaza je reprends je reprends parmi les choses les plus difficiles à vendre la pensée la pensée parmi les choses les plus fréquentes la pensée mwazua mwazua Il y a même quelqu'un qui est assis devant le prédicateur. Le prédicateur est en train de prêcher, mais la pensée dans quelqu'un, c'est le contraire. Tu ne peux pas amener la boisson ici. Mais tu peux amener la pensée ici. Est-ce que vous m'écoutez ? Tu ne peux pas amener la boisson ici. Mais tu peux amener la pensée ici. Tu ne peux pas monter avec ta prostituée ici aux escaliers. Mais tu peux l'avoir ici, dans la prédicateur. Dans la pensée. Donc, j'ai pensé trop. J'ai dit. Si le diable utilise la pensée. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est la première arme qu'il a utilisée devant Ève. Le diable avait cherché tout ce qu'il fallait utiliser. Il a découvert que la pensée, le raisonnement, peut m'amener à attraper cette phrase. C'est pourquoi quand il s'est présenté devant Ève, il s'est présenté devant Ève, il s'est présenté devant Ève. Maman a dit oui oui oui. Maman, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire. Non. Non. Tu es avec eux. Si. 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 Jacin . publishes. Soyuz. Si. Isabelle. Si. 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 Nous luttons contre les esprits méchants qui sont partout dans le monde des ténèbres et dans les lieux célestes. Mais la stratégie que nous utilisons, nous renversons les raisonnements. Donc nous prenons les raisonnements. Malheureusement, je ne veux pas jeter ça pour ne pas détruire ça. Quand le raisonnement mauvais est là, nous ne les dorlons pas pour dire « Oh, tu vois le raisonnement, tu peux quitter, je vois que tu n'es pas beau. » Nous renversons. Si vous voulez rester sains, n'acceptez pas que mauvais raisonnements prennent le temps dans ta tête. Quand ça vient, renverse. Quand ça va s'élever contre la connaissance de Dieu, « Tu connais que Dieu a dit telle chose ? » Un autre raisonnement, Un autre pensée, veut monter là-dessus. Ça se lève contre la connaissance de Dieu. « Tu connais que Dieu a dit que tu ne voleras pas ? » C'est que c'est la connaissance de Dieu. Mais l'autre connaissance vient et te dit « Tu peux voler, il n'y a pas de problème. » Ça se lève contre la connaissance de Dieu. On nous dit « Vous prenez cette pensée-là, vous la rendez captif. » Et puis, vous lui dites « Obéissez ! » « Obéissez à Christ. » Et puis, il y a une pensée, Bana tu ambia te kanyara Ou yifunge Ou yishuche Na ou yambie Ti Obey Chaque fois qu'il pense viendra dans toi Kila mara wazo litaka pokujia Ditrouve qu'elle veut te rebele Contre Dieu Unakuta kwamba wazo Ni la kufanya ouasimungu Elle tamène avoir comme si Li nakufikisha kwa kabavile Les affaires spirituelles sont vraiment Un dérangement contre les autres Mambo ya kiroho ni mambo ya kusumbuwa Mwanadam Souviens toi Kumbuka kwamba Tu es déjà en danger Uko hatarini Alors Paul nous dit Sasa paula natuami Renverser Kwamba tu angoucher Amener kapti Ou nait te kanyara Pour que ça puisse obéir Il yifiki ya kuti mungu Comment les mauvaises pensées entrent dans les gens Nam na ma wazo mabaya yena ingia kufikandani ya watu Vous voyez les choses On a on a vite La pensée monte On vous parle des choses On a ambi wa mambo La pensée monte Wazolina panda Vous écoutez des choses On a sikilisa vite C'est pourquoi le diable a mis sur la terre Toute une série de choses pour susciter nos pensées Les habillements sexy des femmes Mavazi ya konyé shaouchi ya watu La musique Musiki Des danses Michezo Des photos Picha Des journaux Gazeti Des films pornographiques Filamuzangono Télévision avec ce qui les présente Runinga Navitu Vina vio pitandani Les paroles des gens Maneno ya watu Les blagues Mizar Les dragues Mizar Mizar Des critiques Des choses Tout ça C'est pour que tu arrives à ne pas avoir un cerveau qui est stable Tu ne seras jamais stable Tu vois tu penses Tu écoutes tu penses Les choses passent tu penses Tu luttes tu penses Quelque chose sur ton téléphone tu vois tu penses Et tu sa tu es sali Et quand le diable sait que tu as déjà mal pensé Il sait déjà que tu es sal Pour lui Tu ne peux pas être enlevé Il est stabilisé Il a déjà mal pensé Je parle avec quelqu'un Il me disait Est-ce que vous vurezisez à prier sans pensé Il me disait Il me disait Moshé Je ne peux pas faire une prière de trois minutes Sans que de pensé entre dama prière Il y en a beaucoup déjà comme ça Qui ne peuvent pas prier Allez au genou Faire une prière Dans laquelle des pensées ne vont pas entrer Quand tu commence à prier Sans interferences de pensé Si ta prière tu es déjà grand Si tu es la vie Tu es déjà grand Tu es déjà grand Tu es déjà grand Mais tu es Dès qu'il a pris Tout le monde Il me dit 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 Philippien 4 et 8 Au reste Frère Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Tout ce qui est vertuée Et digne de louange Soit l'objet de vos pensées Dicho qui Chakouaza Chakoute ka mawazoyenu Jobye nyebi kouwebi nakoua mu mawazoyenu Koumbe Kati pans Wakatisasa Unapowaza Paul nous a donné Inbalance Qui doit peser tes pensées N'est pas honorable Kama mawazoye Kouheshimiwa N'est pas pur On ne peut pas approuver ça On ne peut pas aimer ça Ce n'est pas une pensée juste Elle ne contient pas la vertu Renverser ça Angouche Aya le mawazo Amen Vous êtes Sur un terrain Unakua kwenye Uwanja Chaque soir Vous dites Je n'ai pas péché La journée Kila magaribi Qui dit que j'ai vaincu Mwenya Kouheshimiwa Kouheshimiwa Le soir Magaribi C'est celui qui trouvait Que toute sa pensée La journée A respecté Philippi Katerwit Ni yule Amba Néjikouti Kouamba Mawazoyakayote Yali panana Nawa Et Philippi Inemnane Alors Paul dit Wahiyo Paulo Anasema Tu na kufa Kila siku C'est-à-dire Kati panse mal Unapo wazadubaye Repan-toi Sur le champ Utubu Papo Regardez ici Mwangalie Regarde ce que je ferai au tableau Mwangalie Yenye Nitaunye Shaubaoni Sete Samodya Huit Sambili Never 30 Sata Unus Dize Sakuminambili Katorze Sanane Treze Saba Dizete Diz-huit Heure Diz-neuf Heure Diz-neuf Vingt Heure La personne part dormir Et a sali son âme Avec des mauvaises pensées Elle n'est pas en position de l'enlèvement Mais Apollo lui nous a proposé Même si tu n'es pas capable De vaincre ça pour de bon au moins Utilisez la stratégie de l'éponge Quand ça vient Regardez moi comment je vais faire Je commence Ça c'est le tableau de votre esprit Mauvaise pensée 7h30 Au nom de Jésus Christ Mauvaise pensée A 8h Mouvaise pensée A 10h08 Mouvaise pensée Mouvaise pensée A 10h03 Mouvaise pensée A 10h42 Mouvaise pensée Qu'est-ce qu'elle est au tableau ? C'est la stratégie de l'éponge C'est la stratégie de la gomme Gardez ça pour de bon Et vous aidera de ne pas pêcher C'est la stratégie de l'éponge C'est la stratégie de l'éponge C'est la stratégie de l'éponge Les diables lui veulent Que quand nous pensons mal Que nous arrivions à réaliser Cette pensée sous forme d'actes Comme tu as convoité Tu arrives à l'adultère Comme tu as convoité Tu arrives à prendre Comme tu as haï Tu arrives à injurier Mais la stratégie de la gomme Voilà Nous revenons à ce qu'on disait Nous nous excusons pour l'interruption Involontaire de l'électricité Mais je reviens pour aller à l'autre point La stratégie de la gomme La stratégie du frottoir C'est-à-dire Renverser le raisonnement Renverser toutes les hauteurs Qui s'élèvent contre Dieu Vait dire Chaque fois qu'une mauvaise pensée Vient Ne lui donne pas le temps Prend Renverser Abîme Détruire Efface Continue Demander pardon C'est ça ce qu'on appelle Mourir chaque jour Tu arriveras le soir étant pur Parce que tu as tout effacé au même moment J'ai bien dit Mauvaise pensée Pardon Seigneur Mauvaise pensée Non pas ça Mauvaise pensée Un chrétien ne peut pas faire ça Seigneur pardonne-moi Mauvaise pensée Diable sort Mauvaise pensée Non 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 Les deux mots je ne veux pas faire ça Où sont ces pensées C'est parti C'est effacé Et le soir Tu regardes C'est vrai Tu es mort à chaque instant Métier vivant spirituel Amen Alors celui-là Qui a mal pensé C'est resté Il a mal pensé C'est resté Il a mal pensé C'est resté S'il a mal pensé 35 fois Le soir Il a un stock De 35 mauvaises pensées Tu sais Et quand il va se repentir Il va dire Seigneur Dieu Pardonne-moi De toutes les mauvaises pensées De la journée Mais lesquelles Tu commences à généraliser Des choses qui ont l'air non Oh Seigneur Pardonne-moi Ce sont trois C'est quelques mauvaises pensées Mais lesquelles C'est 35 mauvaises pensées Chaque pensée a son nom ben-O feathers Mais toi Le soir Tu dis Mets-moi 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 Die Die Was see Je Die Gene Je Tu n'étais pas bien repenti Parce que tu n'as pas cité le nom de ses pensées Pourquoi ? Quand il est venu, tu ne les as pas renversés directement Et si Dieu te disait je ne te pardonne pas Il peut avoir raison Lequel que je vais te pardonner Et si Dieu te donnait l'examen A 18h tu dis tu me dis de te pardonner les mauvaises pensées Lequel ? Tu ne te souviens plus Ou la repentance c'est dire ce qu'on a fait Mais celui-là qui dit Celui qui peut me donner ce téléphone Celui qui peut voler ça Et toi tu dis Pepeu yakuiba Kemewa esprit de vol Je te chasse Il a le nom c'est l'esprit de vol Tu pars Ses frères ne m'aimait pas Soivin qui s'attend C'est ma pensée C'est mon frère Ça c'était le démon L'esprit de préjugé contre les frères Tu vois que chaque mauvaise pensée a un nom Quand tu la renverses directement Tu vas vaincre une mauvaise pensée Qui a son nom Ne viens pas l'histoire en disant Toutes les mauvaises pensées que j'ai eu papa Pardonnez-moi Mais elles sont vivantes Ne commencez pas à fatiguer le Seigneur Au moins si ce sont des choses que tu ne sais pas Là tu dis tout ce que je ne sais pas Que j'ai pensé Pardonnez-moi Mais tu n'étais pas éveillé la journée Alors regardez ce qui est frère C'est dans la brochure Question-réponse 3 janvier 54 3 janvier 54 Je vais commencer ici Et chaque jour si je fais cela Paragraphe 5,40 Nous parlions du mot rétrogradé Quand vous le faites Vous rétrogradez Vous devez vous répentir Et c'est vrai Je ne voudrais pas dire que vous êtes allé dans le monde Et que vous avez fait telle ou telle autre chose Mais vous avez effectivement fait quelque chose Vous devez vous répentir Et mourir chaque jour Pour vivre en Jésus-Christ Quand je vois quelque chose Bien des fois je fais des choses qui sont mauvaises Je pourrais sortir Et quelqu'un peut dire une chose ou une autre chose Et je pourrais dire une petite plaisanterie à ce sujet Quelqu'un dit Pas une mauvaise Mais Je ne crois pas que les chrétiens disent de ça Les plaisanteries Non monsieur Cela ne convient même pas aux chrétiens Dit la Bible Elle dit de rejeter des choses profanes et bizarres Comme celles-là Des plaisanteries Des bousculades Des choses semblables Non Les chrétiens ne disent pas de telles choses Les chrétiens ont des pensées pures Voilà Là je vais dire un mot Est-ce que nous nous convenons sur la façon de gérer nos pensées Comment 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 ? 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 Parce que moi je ne veux pas perdre mes minutes ici et me retrouver avec les gens le soir qui ne maîtrisent même pas ce qu'on leur a dit. Et ne commencez pas à nous amener quand vous tombez quelque chose on vous demande frère où était votre frottoir ? Oh frère, vous commencez à amener de nouvelles choses dans les messages. Ton frottoir était où ? qui a convoité, qui a parlé, qui a dragué, jusqu'à où était ton frottoir ? qui a imaginé Chako qui a trouvé ton frottoir ? Amen ! Nous les mettons comme prisonniers pour obéir. Nous les faisons tout le monde là il est tuy ! Ahah !